Manger les fruits et légumes produits par son propre potager, c'est aujourd'hui un luxe, surtout en ville. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était non seulement vital, mais encouragé par les pouvoirs publics. Alors, pourquoi les jardins ouvriers ont connu un tel sort durant la Seconde Guerre mondiale ? Et comment le jardinage a été exalté et encadré sous l'occupation ? Bienvenue dans la ville de recherche ! Béatrice Capdos est chargée de recherche en histoire et en ethnologie à l'atelier de restitution du patrimoine et de l'ethnologie au conseil départemental du Val-d'Oise. Dans son article intitulé 1940-1952, une période charnière pour les jardins ouvriers, publié en 2018 dans la revue In-Situ, elle creuse son sujet de prédilection, les jardins ouvriers, et apporte un nouveau regard sur les mutations qui ont lieu pendant l'occupation et après la guerre. Aujourd'hui, les jardins ouvriers évoquent souvent des parcelles de potagers associatifs que l'on trouve dans les grandes villes et dans leurs banlieues, mais la création des jardins potagers remonte au XIXe siècle et elle est souvent attribuée à l'abbé Lemire. Sauf que pas tout à fait. Fin XIXe, l'industrialisation de la France a mené un exode rural massif et beaucoup d'ouvriers vivent dans la pauvreté. Pour compléter les revenus des familles, certains industriels donnent accès à des terrains cultivables, souvent accolés aux logements ouvriers, ce sont les jardins patronaux ou jardins industriels. Évidemment, tout employé qui perdait son boulot perdait son jardin. Accessoirement sa maison. Certaines œuvres de bienfaisance tentent à leur échelle de venir en aide aux ouvriers les plus pauvres, en leur laissant cultiver des potagers dans des terres communales. En particulier, une habitante de Sedan, Madame Félicie Hervieux, crée une association en 1892 pour aider les familles les plus démunies à retrouver leur autonomie. Pour ça, elle leur fait des formations et elle met à disposition des terrains qu'elle loue à la ville. Mais ces jardins collectifs ne portent pas encore le nom de jardin ouvrier. L'abbé Lemire, fraîchement élu député du Nord, reçoit les prospectus de l'association de Félicie Hervieux, qui suscite la curiosité de son incolite, le docteur Gustave Lancry, un fervent défenseur des ouvriers et adepte du terrianisme, une doctrine qui vante les bienfaits économiques, sociaux et moraux de la culture d'un jardin familial. Après sa rencontre avec Madame Hervieux, le docteur Lancry, séduit par les avantages de la culture commune de potager, propose le concept à l'abbé Lemire, sous le nom de jardin ouvrier. Lemire devient alors un vrai promoteur du concept, et il sera le seul à rester dans les mémoires. Il se fait réélire et fonde en 1896 la Ligue française du coin de terre et du foyer, qui a pour but de trouver les terrains disponibles, de les redistribuer aux familles pour subvenir à leurs besoins alimentaires, mais aussi de former à l'horticulture. L'association remplit d'ailleurs encore aujourd'hui ses fonctions, désormais sous le nom de Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs. Les jardins ouvriers, eux, apparaissent alors dans toute la France, pour le plus grand bonheur des hygiénistes. L'abbé Lemire et le docteur Lancry espéraient à l'époque mettre en œuvre le concept de terrianisme, dans un système social où chacun serait propriétaire d'un lopin de terre. Mais si les jardins ouvriers ont bien vu le jour, malheureusement ils n'ont jamais pu passer à l'étape suivante, l'accès à la propriété pour tous. Je fais un grand pas en avant, oui, parce que j'ai pas deux heures pour faire la vidéo, pour aller directement à la période étudiée par Béatrice Capdos dans l'article qui nous intéresse. 1939, les Français se retrouvent une nouvelle fois dans un conflit mondial, et dans un premier temps, les stocks des récoltes précédentes sont bons, l'Alliance maritime anglaise sécurise les importations, donc le gouvernement se refuse à mettre en place une politique de rationnement, qui pourrait affecter le moral des Français. Mais les pertes humaines sont importantes, et la rigueur de l'hiver 39 rend la situation alarmante. D'autant plus qu'après la défaite de juin 1940, les prélèvements des autorités allemandes ne font qu'aggraver la pénurie alimentaire. Le ministère du ravitaillement du régime de Vichy encourage alors les cultures légumières. « Pour compléter un ravitaillement difficile, il faut, selon le mot d'ordre du ministre de l'Agriculture, qu'au printemps prochain, 500 000 nouveaux jardins soient aménagés autour des grands centres. » Dans son article, Béatrice Capdos montre à quel point cette période particulière, politiquement et socialement, a contribué à l'essor des jardins ouvriers. D'abord, une première loi en août 1940 instaure la réquisition des terrains urbains inutilisés, puis le gouvernement décide d'attribuer une subvention de 150 francs pour tout nouveau jardin ouvrier. La Ligue française du coin de terre et du foyer, qui est bien implantée, est alors chargée de redistribuer cette subvention, qui va être partagée entre les jardiniers et les associations, qui s'occupent de louer les terrains, d'y amener de l'eau, de faire les travaux, de fournir les graines, les outils, etc. Et la loi du 31 octobre 1941 donne enfin un véritable statut juridique aux jardins ouvriers. Ce sont des parcelles de terre qu'une initiative désintéressée met à la disposition du père de famille, en dehors de toute autre considération, afin qu'il les cultive et qu'il en jouisse pour les seuls besoins de son foyer. L'information est diffusée dans la presse, et cette même année, ce sont 10 000 diplômes de jardinage qui sont distribués. Des concours de jardiniers ouvriers sont organisés pour inciter les Français au jardinage, et dès 1942, une carte de jardinage est distribuée à tout jardinier, qu'il soit sur un jardin isolé ou dans un jardin ouvrier. Cela permet de faciliter la répartition des outils, des engrais, et surtout des semences, dont l'approvisionnement commence à devenir difficile. Selon les archives épluchées par Béatrice Capdos, 1943 est justement une année de pointe. La Ligue française du coin de terre et du foyer administre 250 000 jardins ouvriers, auxquels il faut ajouter 650 000 jardins industriels, et vraisemblablement plus de 3 millions de jardins individuels, basés sur le nombre de cartes de jardinage distribuées. Et le jardinage devient une nécessité, car comme le rappelle l'historienne, les rations alimentaires officiellement attribuées passent à à peine 900 calories par personne au printemps 1944, c'est-à-dire seulement un tiers des besoins énergétiques quotidiens pour un homme actif. Béatrice Capdos note que les terrains sont intensément cultivés et que les comités de jardin s'organisent pour venir en aide aux jardiniers novices, mais aussi aux familles de prisonniers. Ils vont renforcer les clôtures, organiser des rondes contre les voleurs, qui sont nombreux en ces temps de restriction. Selon Béatrice Capdos, le mérite de l'adaptation de la Ligue aux nécessités de guerre revient pour une grande partie à Francis Keuguet. Il prend la tête de la Ligue française du coin de terre et du foyer en 1941. L'historienne a pu consulter ses archives personnelles grâce à sa fille, ce qui lui permet de réviser dans cet article quelques idées reçues sur l'adhésion supposée de la Ligue à l'idéologie du régime de Vichy. Il est vrai que dans la propagande de Vichy, la terre est assimilée à la patrie et occupe une place centrale aux côtés de la famille. Les diplômes de jardinage portent ainsi le magnifique slogan « une jachère de nouveau emblavée, c'est une partie de la France qui renaît ». Voilà. Cette exaltation de la terre est partagée par la Ligue, qui a d'ailleurs accepté de travailler aux côtés du Secours national pour développer et administrer les jardins ouvriers, estimant qu'il était de son devoir de participer à la lutte pour leur habitanie. L'occupation reste donc une période sensible pour l'association, même si elle s'est opposée sur bien des points à l'idéologie vichysoise. Il va pleuvoir ! En effet, selon Béatrice Capdeus, Francisque Gay, journaliste diffuseur d'un des premiers journaux clandestins, La France continue, voit en ses nouvelles fonctions le moyen de déployer ses activités de résistants. Il rédige des tracts et des brochures, et il place ses amis à la tête des comités locaux. Il développe aussi et réorganise les services administratifs de la Ligue, et mettant à profit son expérience de journaliste, Francisque Gay supervise la rédaction du bulletin mensuel Le Jardin Ouvrier de France, reçu par l'ensemble des adhérents, qui passe à ce moment-là de 5 000 à 60 000 exemplaires. Mais la Ligue doit finalement arrêter sa publication, parce qu'elle refuse d'y insérer la propagande allemande. Et selon les propos recueillis par l'autrice de l'article, dans certains abris de jardin, les bêches et les râteaux côtoyaient parfois les fusils. Donc derrière Francisque Gay, ce sont probablement des directeurs de groupes de jardin, ou des jardiniers qui rentrent en résistance. Selon Béatrice Capdos, malgré ses efforts d'organisation interne, en 1944, alors que les problèmes de ravitaillement continuent, sans la subvention nationale, la Ligue réussit difficilement à équilibrer son budget, qui est désormais 20 fois supérieur à son budget d'avant-guerre. Pendant cette période d'occupation, le jardinage a pris des proportions dépassant largement les besoins ordinaires. Et la loi de 1946 prolonge les réquisitions de terrain, mais dès la fin du conflit, et pendant toute la reconstruction, le nombre de jardins diminue. Et selon l'Autrice, on peut supposer que leur contribution à l'effort de guerre est à l'origine de la loi de 1952, qui définit de manière permanente la législation des jardins, qui sont désormais appelés jardins familiaux. Ils ont désormais une existence légale, hors des circonstances exceptionnelles de la guerre, mais ils ne sont pas pour autant réellement encouragés. À partir de là, la reconstruction grignote les terrains disponibles en zone périurbaine, et puis, à mesure que le niveau de vie des Français augmente, les jardins familiaux disparaissent. Mais depuis les années 90, ce sont d'autres préoccupations, le reverdissement des villes, la protection de la biodiversité, l'économie sociale et solidaire, qui marquent le grand retour des jardins collectifs en ville. Voilà, l'article de Béatrice Capdos était l'occasion de faire une mini-histoire de la création des jardins, et de mieux comprendre à quel point la période de l'occupation a impulsé le développement des jardins ouvriers, et au passage, de démonter quelques idées reçues. Le lien de l'article se trouve en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, et puis abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, partagez et commentez. Et moi je vous dis, au mois prochain !